Yo les gens, c'est Bags et aujourd'hui on parle de quoi déjà ? Aujourd'hui on parle d'amnésie. L'amnésie c'est quoi ? C'est le fait d'oublier des choses. C'est un phénomène hypnotique qu'on utilise que ce soit en spectacle ou en thérapie qui permet donc d'oublier des choses temporairement toujours. On va jamais gommer un souvenir ou faire disparaître quelque chose définitivement de la mémoire de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une amnésie ? En général c'est, alors je vais parler du côté fun entre guillemets, plutôt que du côté thérapeutique. Vous avez peut-être déjà vu des spectacles ou des choses comme ça ou de l'hypnose de rue. De la street hypnose j'allais dire. Où on fait oublier le prénom de la personne ou un chiffre. Donc la personne compte sur ses doigts et au lieu d'avoir 10 doigts elle en a 11 parce que le 4 il n'existe plus. Donc ça fait 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. L'amnésie c'est simplement ça. Et en général ce qui se passe c'est le même phénomène que quand on a un mot sur le bout de la langue. On ne se rappelle plus du mot et plus on essaye de s'en rappeler moins on s'en rappelle. Je vous avais déjà parlé du phénomène de la catalepsie qui est une paralysie temporaire. Là c'est donc une amnésie temporaire et il y a un truc marrant qui existe. Je vous invite encore une fois à chercher des vidéos si ça vous intéresse. Qui est le play-pause. C'est à dire qu'on peut lier une catalepsie et une amnésie. Et suggérer à la personne que quand on va dire par exemple le mot pause. La personne devient paralysée, devient une statue. Et que quand on dit le mot play elle se déverrouille. Sauf que entre le pause et le play il y a une amnésie. Donc tout se supprime. Et ce qui se passe pour la personne c'est que tout simplement le temps va s'arrêter et reprendre. Comme si il ne s'était rien passé du tout. Sauf qu'en fait il peut se passer des choses entre temps. Et ça en hypnose de spectacle ou en hypnose de rue ou fun. C'est quelque chose de très marrant. Parce qu'on peut faire apparaître un objet, disparaître un objet. On peut faire ce qu'on veut en fait entre les deux. C'est surtout des exemples en fun que je vois pour l'amnésie. Mais c'est en tout cas un phénomène hypnotique qui existe. Et qui est encore une fois tout à fait naturel. Puisque c'est le même que quand on a un mot sur le bout de la langue. Quand on oublie quelque chose et qu'on essaye de s'en rappeler. Et qu'on sent bien que plus on essaye de s'en rappeler moins on y arrive. C'est de l'hypnose tout ça. On vit de l'hypnose au quotidien une fois de plus. Il n'y a rien de magique à tout ça. C'est des phénomènes naturels. C'est des mécanismes du mental. C'est comme ça qu'on fonctionne. Je trouve ça intéressant. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Partagez la vidéo. Abonnez-vous à tous mes réseaux. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. C'était Bags. Peace. Sous-titrage ST' 501